Le gouvernement central se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville, ainsi que pour intervenir auprès du gouvernement central, afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kjasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. Il a été également question de nos enfants courulants pour qu'on trouve une solution afin qu'ils soient intégrés dans la société. C'était ça. La situation géopolitique de Kjasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays, qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous prégardez l'ossature institutionnelle de la FDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Kinoises et Kinoises. Ce qui nous inquiète sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kjasa entre TK et Yaka, C'est cet insécurément dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ainsi que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlée par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Routchuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brasa, Gabon et tous les Camerons francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt. Là où nous pouvons partir, nous, cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et de nous garder. Merci. Parce que c'est à peu près de parler ici, les TK et les Yata se sont mariés, ils sont ensemble et depuis longtemps, il n'y avait pas de problème. Et pour réveiller cette situation qui est le cadre de l'Assemblée de notre ville de Kinshasa, nous proposons à ceux qui sont sous l'imposition du chef de l'État, qui est une commission interministérielle, composée d'un peuple de l'Intérieur, d'un peuple de la Dépense, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires Sociales, les quatre gouvernements de la province concernés, Kinshasa, Kouamu, Kuihlu, et Mahitode, les élus nationaux de toutes ces provinces, les élus provinciaux, avec des vrais chers d'unier, ceux qui sont les pétroleurs du chef de l'Intérieur. afin de réexaminer cette situation pour réveiller le climat de l'État, et qu'ensemble, nous allons le tourner, comme on le dit au Parlement, ça va réveiller le pays de la paix. Parce que ce qui s'est fait souvent avec des chers d'unier ramassés, ce qui s'agit d'aider les politiciens, ça n'a pas le tourner la paix. Vous avez parlé ici que nous sommes les premiers à contribuer pour dénoncer les gens pour la sécurité qui nous intéresse tous. Par contre là, je crois qu'avec ces gens de corruption, vous avez dit que vous plaît et la situation sera de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501